En novembre dernier, se déroulait la quatrième édition du Salon d'information scolaire Exploraction au pavillon Wilbrod-Dupour à Allemans. Cet événement permet à près de 1500 jeunes du lac Saint-Jean-Est de découvrir les différents programmes de formation offerts en région. L'équipe des coulisses de la science y a rencontré quelques professeurs, des étudiants, ainsi que le député Alexandre Cloutier qui a accepté cette année la présidence d'honneur. Venez avec moi, on va aller faire un tour pour découvrir ce qui se passe. On est au Salon Exploraction, je me trouve présentement avec monsieur... Éric Servais, je suis du centre de formation professionnelle de Dolbeau-Moustassini. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? On est venu présenter les programmes de notre école. Donc les quatre kiosques qu'on a ici, c'est les métiers, surtout les métiers qu'on retrouve en forêt. Donc travail civico, l'aménagement de la forêt, la conduite des machineries lourdes dans le domaine forestier, également la conduite d'abatteuse, transporteur de bois court pour la récolte du bois. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes pour les convaincre d'aller travailler dans l'industrie du bois? En fait, on ne dit pas grand-chose pour essayer de les convaincre. On essaye surtout de répondre à leurs questions s'ils ont un intérêt vers la forêt. Parce que maintenant, aujourd'hui, on trouve justement de tous les métiers, de tous les domaines, puis dans le fond, les jeunes viennent nous voir quand ils ont un intérêt. Et là, ils posent des questions sur, bon, qu'est-ce que ça prend pour faire le cours, etc., comment ça fonctionne. Et on leur parle justement des taux de placement, mais on n'essaie pas nécessairement de les convaincre de venir en forêt plus que dans un autre domaine. Les kiosques où on a des choses à leur faire faire, comme une expérimentation de simulateurs, c'est souvent ça qu'il faut faire. Il faut qu'ils puissent toucher, il faut qu'ils puissent manipuler. Dans ce temps-là, c'est toujours gagnant, populaire. Est-ce que ça donne toujours des inscriptions? On ne sait pas, mais on est là aujourd'hui pour les informer. Par le programme. Et en plus, le programme vous permet d'encontrer les autres étudiants. Vous êtes ici depuis ce matin. Comment ça se passe à venir jusqu'à date? Ça va très bien. Les jeunes sont très intéressés, puis ils participent quand même en bon nombre à nos activités. Et qu'est-ce qu'on essaie de leur montrer aujourd'hui? En fait, nous, on est là pour promouvoir les activités du CLS, puis aussi pour promouvoir les carrières scientifiques en général, pour leur montrer qu'il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça qu'on offre un petit défi aujourd'hui. Et c'est un salon qui reçoit des jeunes de secondaires 4 et 5, je crois? Oui, puis il y en a également de secondaires 3, puis en cheminement à l'école des adultes aussi. Je pense qu'on retrouve tous les programmes pratiquement de la région qui sont offerts au niveau autant du DEP que du collégial, de l'universitaire. Puis il y a nous et d'autres organismes, par exemple Prébourse et autres organismes. Bien, on a la roue au défi qui est ici, juste à côté, donc doivent tourner la roue au défi, puis ensuite réaliser un des défis sur une des à peu près, on a une dizaine de carrières scientifiques. Et s'ils réussissent, ils ont droit à un petit cadeau, un petit quelque chose. Je me trouve présentement avec Alexandre Cloutier, qui est cette année président d'honneur de la 4e édition du salon Explore Action. Ça va bien? Oui, je vous remercie, très bien. Pourquoi avoir décidé d'être président d'honneur cette année? Bien, d'abord, on a eu la gentillesse de me l'offrir. Je ne pouvais pas refuser une telle invitation. D'abord parce que la persévérance scolaire, j'y crois profondément, mais encore plus important, ça, choisir une formation, choisir un domaine qu'on aime. Puis ici, je trouve ça fantastique pour les jeunes. Ils ont la chance de discuter concrètement avec des gens qui pratiquent un métier bien réel, de savoir, bon, bien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, quel type de connaissances ils ont besoin pour pouvoir exercer dans ce métier-là. Ça permet aux jeunes d'explorer, de découvrir toutes sortes de domaines que peut-être les intéressaient moins au départ, puis finalement, de se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas pensées. Donc là, vous êtes là depuis ce matin. L'intérêt des jeunes pour les études supérieures, c'est encore bon, ça, en début? Bien, les études supérieures, en tout cas, ce que je vois, c'est que les intérêts sont variés. Autant, il y en a qui vont suivre des formations professionnelles, il y en a d'autres qui étaient au kiosque de sciences de la nature, donc un programme plus général au cégep. Puis en même temps, bien, il y a des représentants du programme de médecine à l'Université de Chicoutimi, donc un programme universitaire de haut niveau qui sont aussi présents. Alors, je pense que les jeunes, ils ont vraiment le choix, là, ceux qui souhaitent une carrière universitaire un peu plus poussée, puis d'autres, des trucs un peu plus appliqués. C'est la beauté de ce forum Explorations, c'est justement qu'il y a cette grande diversité. Vous, vous avez été à l'université, vous avez un bac, je crois, de deux maîtrises même, et vous travaillez dans la région. Pensez-vous que c'est important comme message de dire aux jeunes, restez dans notre région de Saguenay-Lacé? C'est évident parce que, écoutez, il peut arriver parfois qu'on est obligé d'aller chercher une formation ailleurs de la région, ce qui, à mon avis, n'est pas la fin du monde. Ce qui est la fin du monde, c'est de ne pas revenir dans notre région pour poursuivre, pour participer au développement, autant développement économique que développement social. Dans mon cas, à moi, à l'époque, j'ai fait un programme du cégep qui ne s'offrait pas dans la région, pardon, et qui s'offre maintenant. Même chose à l'université, j'ai étudié en France, j'ai étudié en Angleterre, je me suis promené, mais ce que j'ai toujours voulu, c'est aller chercher la meilleure formation possible pour mieux revenir chez nous. Et si j'ai un message envoyé à nos jeunes, n'hésitez pas à aller chercher la meilleure formation, sceller sur notre territoire, tant mieux. Mais allez au fond des choses, assurez-vous justement d'obtenir le plus de bagages possible. C'est la meilleure manière pour réussir à se démarquer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné aujourd'hui par rapport aux jeunes, à leur intérêt, aux formations recherchées? Non, parce que je vous avoue que la première des choses, c'est un « je viens à chaque année ». Alors je retrouve le même enthousiasme, c'est assez fascinant à tout le monde. Même les professeurs sont sortis de leur environnement, alors il y a un esprit de fête, un esprit très sympathique et on voit finalement que tout le monde est content aujourd'hui d'être présent. Les élèves, c'est une journée qui est vraiment appréciée. Alors je vous dirais que pour moi, si ce n'est de voir que ça grandit à chaque année, ça ne me semble pas que c'était si imposant l'année dernière. Ou du moins, ce que je vois, c'est que c'est toujours aussi rempli. Ça, c'est positif. Donc si on vous reproposait d'être président d'honneur, vous diriez? C'est sûr que c'est oui. Ce que j'ai particulièrement apprécié cette année, c'est que j'ai aussi donné une conférence la semaine dernière sur la persévérance scolaire, auquel il y avait plus de 300 jeunes. Puis je pense qu'ils ont apprécié. Alors j'ai eu la chance de leur partager ce discours, d'obtenir un diplôme, peu importe lequel évidemment, mais l'importance de se rendre jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Merci à vous. Je me trouve présentement avec Andréanne. Et là, tu sais, c'est ta première année au Salon Exploration. Oui. Et qu'est-ce qui t'intéresse principalement? Quel kiosque tu veux visiter? Bien là, on a visité en premier, c'était la médecine. Puis c'est quelque chose qui m'intéresserait depuis cette année. Est-ce que tu trouves ça important, toi, un salon comme ça, peut-être pour voir des métiers que tu as moins vus? Oui, parce que, sérieusement, au début de l'année, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Mais là, un bon jour, je me suis dit « Ah, tiens, je pourrais devenir docteur ». Puis là, tu sais, on peut aller chercher une information sur les cégeps, puis aussi les DEP, puis l'université. Pour toi, est-ce que c'est important de rester dans la région ou par après, ou tu peux peut-être t'en aller ailleurs, au Québec? Bien, je sais que mon programme se donnerait à Alma, mais aussi, si c'était donné ailleurs, c'est sûr, j'aurais bien voulu aller ailleurs aussi, mais... C'est important pour toi de rester en région? Quand même! Laurier Girard, sciences humaines, Collège d'Allemagne. Est-ce que c'est votre première fois au Salon Exploraction? Oui, c'est tout à fait la première fois. C'est une belle découverte, c'est nouveau, je ne pensais pas que c'était aussi bien organisé, c'était grandiose, oui. Et quand un jeune vient à votre kiosque de sciences humaines, qu'est-ce qu'il y a comme information? Ah, nous autres, on veut lui un peu démystifier qu'est-ce que c'est que les sciences humaines. Parce que les sciences humaines, par rapport à d'autres sciences, par exemple, ont été souvent un petit peu négligées. Alors, on veut remettre un petit peu l'équilibre là-dessus. Puis habituellement, ils sont surpris comment ça peut vous ouvrir de débouchés. Et à venir jusqu'à date, est-ce que votre kiosque suscite l'intérêt? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont arrêtés? Oui, je suis un peu surpris parce que j'aurais voulu prendre une pause tantôt, mais je n'ai pas pu le faire parce qu'il y avait beaucoup d'achalandage. Moi, je suis bien content parce que c'est la première fois que je découvre ça. Et quel message vous pensez qui est important de transmettre aux jeunes de ce qu'on a 3, 4, 5? C'est d'aller étudier, aller à l'école, aller obtenir un diplôme. Puis non seulement c'est payant, mais c'est aussi valorisant pour la personne qui le fait. C'est surtout le message-là que je veux donner. Je vous en prie. Présentement avec monsieur? Christian Bradette. Et vous êtes? Ambulancier et je suis enseignant au cégep de Chicoutimi en soins préhospitaliers d'urgence. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes au Salon Exploraction? Non, c'est déjà la troisième année qu'on vient ici au Salon Exploraction. Les jeunes du secteur d'Alma, je pense, ont besoin d'informations. Ça nous fait plaisir de venir livrer cette information-là pour le département de soins préhospitaliers et le cégep de Chicoutimi. Pourquoi c'est important, selon vous, un salon de formation comme ça? Bien, c'est important pour faire connaître les programmes. C'est important de donner l'information précise aux jeunes aussi qui veulent faire une carrière dans quelques domaines que ce soit. Je pense que c'est un droit qu'ils ont d'avoir des gens qui viennent les informer précisément du travail. Et avec les jeunes qui viennent voir votre kiosque, est-ce qu'ils ont l'air intéressés à poursuivre des études différentes? Oui, bien, c'est sûr que pour nous autres, on est populaire, tant mieux. On a beaucoup de demandes d'admission, donc on trouve ça intéressant. Mais ça les aide aussi à prendre des décisions un peu plus éclairées. Par exemple, on parle de force physique, on parle de programmes d'entraînement. Donc, les jeunes, ils savent un peu plus que, oui, c'est bon de donner des soins aux patients, mais aussi, ça prend un entraînement physique pour être capable de compléter le travail, de le faire adéquatement. Moi, je suis infirmière auxiliaire de formation et j'enseigne en formation professionnelle maintenant depuis sept ans. J'ai 30 ans de carrière comme infirmière auxiliaire, ce qui me permet maintenant de travailler, d'enseigner la formation d'infirmière auxiliaire, ainsi que celle de préposé aux bénéficiaires et d'auxiliaire familiale. Et quand les jeunes viennent à votre kiosque, vous leur expliquez un petit peu la différence entre les trois programmes? Oui. Je respecte aussi que les programmes ne demandent pas les mêmes, parce que le programme de préposé demande un secondaire 3. Pour certaines, ça peut être un but à atteindre. Par contre, si on voit que la personne a une capacité un peu plus, on va la guider comme programme d'infirmière auxiliaire. On essaie de voir, dans le fond, ses buts, puis en même temps, voir ses capacités aussi. Moi, je pose la question, est-ce que tu es manuel? Est-ce que c'est facile d'apprendre pour toi? Parce que la formation d'infirmière auxiliaire, je vais les pousser un petit peu plus loin. Par contre, si je vois que c'est un peu plus difficile, je vais lui montrer que ça, ça peut être fait rapidement et que les gens sont engagés, qu'ils n'ont même pas terminé, qu'on est en stage, puis ils ont déjà des entrevues pour être engagés. Je me trouve présentement avec M. Jacques Boudreau. Et vous êtes? Je suis le coordonnateur du département de technologie forestière au Cégep de Chicoutimi. Donc, vous faites la promotion de la forêt aujourd'hui au Salon... Oui, on fait une promotion des métiers de la forêt, donc pour devenir technologue forestier. Et quand les gens passent à votre kiosque, quel message vous essayez de leur transmettre? Bien, j'essaie de détecter les jeunes qui aiment travailler dans un environnement qui est grandeur nature, parce que le jeune qui va venir travailler en foresterie, une des premières prémisses qu'il a besoin, c'est d'être en harmonie avec la nature. Est-ce que tu es bien quand tu es dans le bois? Parce que le travail de technologue, c'est un travail en forêt, puis souvent, c'est un travail seul. Il faut quelqu'un qui soit autonome, il faut quelqu'un qui soit débrouillard, puis qui est capable de gérer son temps. Et en forêt, l'ouvrage, même si elle a un peu diminué, est encore beaucoup. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de demandes d'emplois. Et je vous dirais qu'on reçoit peut-être 30, 40 offres d'emploi par année. On a 400 finissants. Et nos 400 finissants sont déjà placés après la deuxième année. Donc, les offres d'emploi, il n'y a personne qui n'applique là-dessus. Il y a un babillard qui est tout garni, puis c'est triste de voir que présentement, les compagnies ne sont pas à se trouver des gens qui sont spécialisés. L'ouvrage en foresterie, au niveau de la région, il y en a en masse, donc tu n'as pas besoin de t'exiler. Tu vas avoir à aller en forêt, mais pas sortir de la région. Donc, tous les vendredis, tu vas être chez vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501